coucou c'est cindy me revoilà dans une nouvelle vidéo produits terminés alors je vais essayer de faire des catégories pour que ça aille assez vite alors dans la catégorie masques oui j'aime bien les masques alors j'en ai acheté un de chez vichy enfin c'en est un qu'on achète qui se trouve en x2 en deux sachets c'est un masque aux deux argiles minérales qui est censé qui est censé rendre une peau plus saine enfin de toute façon à l'argile c'est censé être une peau plus saine plus moins grasse voilà franchement c'est un truc vichy j'ai vu aucune différence sur ma peau ni plus saine ni plus propre enfin de seven even c'est un masque pile off à quoi assimine et noni alors c2 ces deux produits que je ne connais pas facile à peler oui il était facile à peler à part que moi j'ai toujours des zones là où j'en mets trop et que je peux jamais le peler d'un coup incroyable nettoyage des ports oui bon après c'est un pilote donc ça enlève quand même pas mal les peaux mortes tout ça après incroyable nettoyage des ports faut peut-être pas exagérer mais ces masques là je les aime beaucoup je les achète souvent chez claire ils coûtent dans les 1,95€ 2 euros franchement pour le prix ils font bien le job c'est des bons petits masques si je continue à les acheter c'est que ils sont pas si mal que ça un masque qui était en tissu que j'avais eu dans une berge box il ya un moment qui apparemment un masque ou alors non non c'est pas un truc que j'ai dans une berge box c'est un truc que j'avais acheté sur beauté privé c'est des masques qui donnaient envie genre celui-là il y avait un masque pour chaque jour si je voulais celui-là on sait français élimine le stress aide à la régénération la peau doit se détendre et respirer ainsi le samedi le jour idéal pour la cajolée contenant de l'extrait d'aloe vera plus peptides aux propriétés adoucissante et relaxante ce masque procure un agréable sensation de bien-être alors moi les masques tissu j'adore les mettre parce que c'est vrai que ça fait frais ça fait du bien mais celui là une fois que je l'ai ôté j'ai fait un peu rentrer le produit en faisant des petits mouvements circulaires après le reste de produits ma peau était collante limite comme si je lui ai mis du sirop dessus donc je le conseille vraiment pas oui j'avais acheté chez beauté privé je le conseille vraiment pas collant collant comme tout tout ce que je déteste un masque de chez sephora un masque tissu au miel que j'avais mis en l'eau sur mon concours et moi quand je l'ai mis franchement alors j'aime pas le miel mais c'est pas pour ça que l'odeur me dérange et j'arrive à en manger dans certains trucs genre les miel pops les cheerios mais le miel en lui-même j'aime pas mais là je trouvais qu'il sentait une odeur d'alcool même pas de miel mais d'alcool je l'ai ôté avant la fin parce que oui il sentait comme de l'alcool à 90 j'ai vraiment détesté l'odeur après pour le rendu je peux même pas vous dire parce que ça dit soulage instantanément les pots sèchés sensibles bon après j'ai pas la peau sèchés sensibles mais avec l'odeur d'alcool j'avais plus l'impression que ça la séchait donc si la personne à qui je vais faire gagner c'était pareil j'en suis vraiment désolé j'aime bien les masques sephora mais alors celui là je ne le rachèterai pas de sûr ensuite un masque même deux masques de chez action que j'ai acheté aussi grâce à amandine dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo donc il y en a un de masque qui est à la grenade et à l'acide aneuronique et un autre qui est au charbon et au sel de mer donc c'était des masques visage en tissu j'ai adoré moi j'adore la sensation frais il coûtait rien du tout parce que c'est chez action après amandine de the blue even parle souvent quand elle met les masques elle est obligée d'enlever le surplus de produits moi ça m'est jamais arrivé donc je comprenais pas quand elle disait ça moi j'ai jamais eu de produits qui goûtent quand j'ai essayé cela je la comprends maintenant je sais c'est quoi les produits qui goûtent c'est vrai que cela ils sont imbibés au point qu'on doit noter avant de mettre donc maintenant je comprends mieux de quoi elle parlait mais franchement si vous voulez des masques pas cher qui vous donne vraiment un moment cocooning sans faut pas leur demander de faire un pire job mais je sens encore qu'il ya des produits dans les trucs franchement foncez chaque action ils valent vraiment le coup et en dernier un un masque de chez tony molly le panda dreams eye patch alors je l'ai bien apprécié contrairement à son monologue contour des yeux ce que j'ai bien aimé c'est que c'était des des patchs pour les yeux mais qui ne faisait pas que ce que seulement le tour comme ça mais qui faisait le tour tout entier de l'oeil donc franchement ça décongestionner ça faisait du bien à à l'oeil entier et ça hydraté tout le contour de l'oeil donc pour ça j'ai trouvé ça pas mal et franchement j'ai bien apprécié si si je dois le racheter si pourquoi pas franchement j'ai vraiment bien apprécié ensuite la catégorie cheveux alors j'ai également un masque de seven even aussi montagne jeunesse je pense qu'ils ont changé de nom alors qui était aux fruits exhaustique apparemment est à l'avocat donc un masque pour les cheveux j'ai pas vu une énorme différence dans mes cheveux ça leur a pas fait de mal mais ça leur a pas non plus faire un bien extraordinaire je continuerai les masques pour le visage mais pour le cheveu je préfère mon huile de coco et c'est très bien en parlant d'huile de coco j'ai fini une huile un petit pot de vita coco que j'avais eu dans une box et c'est aussi bien parce que quand j'ai voulu le racheter j'ai vu le prix chez sephora je trouvais que c'était pas donné donc j'en ai racheté mais sur amazon parce que j'ai cherché sur amazon celui-là et en deuxième choix je l'avais déjà montré me montrer un gros pot pareil extra vierge pressé à froid et bio donc j'ai acheté le gros pot et j'ai fini celui-là que je me mettais en masque pour les cheveux j'ai ajouté de l'huile de ricin et franchement là oui si je vois que mes cheveux dès que je fais un masque comme ça mes cheveux sont beaucoup plus doux et je ressens vraiment une énorme différence donc je conseille l'huile de coco j'allais dire sous toutes ses formes non il faut qu'elle soit pressé à froid et bio c'est mieux enfin c'est mieux voilà extra vierge mais pas forcément la marque là qui franchement est très cher je trouve ensuite encore dans les masques j'ai fini un masque kérastase chronologique franchement j'en ai entendu parler il ya pas longtemps par des youtube ce que je suis qui disait que kérastase était bourré de silicone donc on a l'impression que les cheveux vont beaucoup mieux mais une fois qu'on arrête en fait c'est que de la poudre aux yeux presque mais moi je le trouve d'en faire avec mes cheveux qui étaient dans un sale état dès que je le mets je ressens vraiment une différence dans mes cheveux donc c'est peut-être les silicones bah je vous dirais ben puis alors tant pis c'est pas grave du moment où mieux moi ça me va ils sont pas donné mais je vois vraiment une énorme différence quand j'utilise cette gamme ensuite une caviar cc crème 10 en 1 que j'ai eu dans la boxe dans une boxe look fantastique y'a pas longtemps alors je vous la mets parce que pourtant c'est un petit échantillon il ya des trucs j'ai pas tout voulait dire je me disais c'est un peu du foutage de gueule et ben dites vous dites vous bien que franchement depuis que je reprends mes huiles normales de macadamia ou tu sais plus c'est quoi mes huiles que je remets à la fin de quand mes cheveux sont sont humides comme que j'en mets sur mes longueurs je vois une énorme différence ça c'était vraiment de la balle désolé la vieille expression mais c'était de la balle parce que mes cheveux étaient vraiment doux souple hydraté depuis je reprends mes anciens trucs je vois vraiment que ça c'était super donc je vais voir peut-être si sur l'e-shop de look fantastique ça y est est pas trop cher parce que voilà c'est de la balle mais tout est relatif dans la vie un pourquoi pas l'acheter parce que franchement j'ai une énorme différence depuis que je ne l'ai plus en dernier dans la catégorie cheveux c'est le flop j'ai acheté ça sur beauté privé je vous avais déjà fait des vidéos je ne supporte plus les colorations de magasins enfin l'oréal même chez le coiffeur dès que je me fais une coloration normale mon cuir chevelu s'irrite et dès le lendemain je suis plein de croûte ça m'arrache ça me brûle je mets mon shampoing ça me brûle donc c'est horrible je ne supporte pas j'ai vu ces colorations bio sur beauté privé mais en fait je suis en train de voir c'est écrit bio magique kératine et huile d'argan c'est écrit certifié organique ingrédients mais en fait je crois que c'est écrit bio magique mais c'est pas spécialement bio en tout cas je vois pas le logo bio bref ça paraissait quand même un peu plus naturel avec son emballage non traité voilà la couleur l'odeur du bio l'odeur qui pue un peu sans ammoniac sans ppd sans résor d'innol donc je me suis dit pourquoi pas je l'achetais x2 et ben le truc il m'a brûlé presque plus que des colorations que certaines colorations garnier ou l'oréal donc il m'en reste une deuxième je vais pas la faire je peux pas je vais la filer à quelqu'un qui supporte qui supporte ces colorations mais moi je peux pas je me suis retrouvé et là j'en ai encore alors que mes cheveux blancs repousse parce que il repousse très vite à avoir encore des croûtes de ce que désolé c'est pas très bien bon de ce que m'a fait cette coloration donc franchement si vous avez cuir chevelu sensible bio ne veut pas dire forcément meilleure qualité en tout cas il ya quand même des agents irritants dedans pour moi dans la catégorie soin du visage enfin juste nettoyant visage j'ai fini de deux solutions micellaires une de chez cat y est qui était super bien rose et aloe vera cat y est c'est eux c'est vraiment bio est vraiment le sigle donc c'est vraiment une super marque et celle de chez garnier qui que cette peau mixte à grasse est sensible on va un peu m'expliquer comment peau mixte à grasse peut être pour sensible mais bon oui si ça peut l'être mais bon elle le faisait très bien leur job après faut pas leur demander de démaquiller des mascaras très épais ou du maquillage waterproof elles sont bien pour le teint et le maquillage assez subtil j'ai également terminé un nettoyant purifiant peau mixte à grasse de chez bioderma j'ai eu du mal à terminer un j'en avais marre je voyais pas une action super super dans le nettoyage qui faisait donc je l'ai fini mais il est exactement comme tous ces nettoyants d'autres marques que j'ai bleu qui qui lavent mais qui qui font pas des miracles voilà désolé ça a été très long la phrase voilà il nettoie mais il fait pas des miracles donc sur la fin j'avais juste une envie c'est qu'il soit fini et pouvoir attaquer un nouveau produit et je vais vous montrer ce petit échantillon normalement je ne montre pas trop les échantillons mais là c'est un truc de berlin j'avais eu un échantillon sephora ou je ne sais quoi berlin orchidée apérial soin complet d'exception la crème yeux et lèvres alors moi j'ai pas utilisé en contour de lèvres j'ai utilisé qu'en contour des yeux et dites vous que c'est petit mais qu'en contour des yeux ça tient quand même un bon moment ce genre de ce genre de truc donc j'ai pu l'utiliser quand même une ou deux semaines enfin même deux voire trois semaines alors j'étais allé regarder le prix le truc c'est genre 100 euros 100 euros la crème moi j'ai utilisé deux semaines j'ai rien vu d'exceptionnel dans mon contour des yeux il n'est pas devenu plus lisse ni plus frais ça veut rien dire mais il n'est pas devenu plus éclatant voilà aucune différence alors pour une crème qui coûte aussi cher moi j'ai dû j'ai des contours des yeux de chez mon contour des yeux et des déchets de pulpe de vie qui est bio non qui est pas bio mais qu'elle 100% d'origine naturelle bref j'ai des contours des yeux moi qui coûte dix fois moins cher et qui font exactement le même résultat donc si jamais vous étiez tenté par ce crème allez d'abord demander un échantillon avant et franchement je sais pas où sont les résultats mais en tout cas pas sur moi deux petits produits qui se retrouvent seul un dissolvant pour les ongles de chez nocibe alors en général je n'achète pas les trucs nocibe ni sephora mais je les achète quand c'est les soldes ben franchement il fonctionnait très bien le seul petit hic c'est que vu qu'il est petit il se termine très vite mais vu que je l'avais acheté vraiment pas de sous très très bien et une petite bougie que j'ai fini je finis quand même un petit peu moins de bouger l'été parce que faut que ça soit des bougies fraîches ou très légère mais une bougie de chez plantes parfum de provence qui était la violette printanière au moins la violette déjà ça j'adore elle était d'une composition pas comme les cires dures assez liquide si vous touchiez la cire pour pousser pour faire un petit peu plus vous retrouviez avec un truc tout liquide qui durcissait pas donc c'est un peu plus naturel pour bouger artisanale parfumée franchement une bonne odeur a si le seul truc qu'elle faisait je n'ai pas compris c'est que quand je la rallumé quand je voulais la rallumé un soir la truc elle pétait la mèche faisait des pop et du coup souvent ça me projetait des la cire autour du autour du pot c'était très bizarre c'était genre une terroriste la bougie je me suis retrouvée avec de la cire sur ma sur ma fenêtre et autour du pot donc pourquoi elle faisait ça je sais pas mais j'ai trouvé que c'était dangereux et spécial et en tout dernier j'ai fini deux gels douche vous savez que je mets du temps les finir parce que moi les gels douche je les adore et au bout d'un moment ils m'écoeurent très vite et il finit souvent en savon pour les mains ou alors j'en sors un autre et du coup je me retrouve l'agent je dois avoir là en ce moment j'ai trois gels douche dans ma douche parce que j'arrive pas en finir ni l'un ni l'autre parce que il m'écoeurent assez vite donc par contre cela ne m'écoeurent jamais j'ai acheté tous les ans c'est livre rocher mon oeil c'est vraiment l'odeur du mon oeil en reste à peine mais en fait j'étais comme ça dans ma douche puis j'ai eu la flemme de retourner et d'attendre que ça coule donc voilà j'ai j'ai fini en plus j'ai fini aujourd'hui pour pouvoir le mettre dans les produits terminés en dieu l'odeur voilà c'est l'odeur de du mon oeil de tahiti et celui là de chez energy free on en entend beaucoup parler d'énergie free cette année alors c'était au mon oeil et huile d'argan on nettoie et hydrate 0% de parabènes 0% silicone ph neutre fabriqué en france c'était en mousse en mousse comme les produits rituels mon dieu alors mon ami mon dieu mon ami l'avait en mode normal gel douche normal alors ils sont exactement comme le mon oeil de chez de chez yves rocher ils sont le mon oeil à plein nez mais en mousse c'est tout doux et franchement il dure super longtemps pour de la mousse c'est tout doux je pouvais m'en servir en mousse de rasage c'est pas très bien de se raser mais moi je suis genre à laisser pousser mes poils pour les épiler et un jour pour je mette une robe ou tout ça et je rase tout ce que j'ai laissé traîner pendant deux semaines et que ça me saoulait d'avoir autant de poils bref en mousse à raser en plus il est super bien franchement je l'achèterai peut-être en une autre senteur mais alors celle là si je rachèterai tous les ans parce que c'est un bonheur la mousse est légère donc quand il fait chaud c'est vraiment j'en ai terminé pour ces produits bas terminé justement j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle aura pu vous donner des conseils sur certains produits à acheter ou ou à éviter en tout cas tout du moins de mon avis si certains produits que j'ai cité en bon ou en mauvais vous au contraire vous en avez plus ou vous avez apprécié n'hésitez pas à me le dire ça pourra aider les personnes dans leur choix sur ce je vous souhaite un bon week-end et à bientôt